Radio d'Artagnan Bonjour c'est Corinne, vous allez partir avec moi de 18h à 20h dans les découvertes des nouveaux talents sur Radio d'Artagnan Tous mes rêves j'en paye le prix et t'en demandes encore, t'en demandes encore T'en veux encore ? Alors écoute Radio d'Artagnan tous les mercredis Je dis stop, stop au mensonge et aux arnaques C'est décidé, demain j'adopte un plan pour passer à l'attaque C'est parti pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA Radio d'Artagnan, j'aime On va passer à notre deuxième invité de ce soir, Madi Et là on va partir du côté de la Belgique, on voyage ce soir d'Avain Ouais, mais là ça fait un peu moins loin quand même Un petit peu moins loin Décalage horaire presque rien Rien même Alors on va écouter un premier titre de Madi, ça ira pour vous la faire découvrir Et de suite après on aura Madi en direct sur Radio d'Artagnan Dis à quoi tu penses Et rond le silence Que j'y trouve un sens Tes yeux qui s'égarent N'ont plus trop d'espoir Comme sur le départ Les mots sont trop lourds Trop courts Pour être un secours Quand tu es à terre, tu ne vois que la poussière Crois-moi, crois-moi, ça passera Quand tu es à terre, tu ne vois que la poussière Crois-moi, crois-moi, ça passera Les yeux ont l'air et c'est tout, c'est à refaire Crois-moi, crois-moi, ça ira Dis à quoi tu joues dans la gueule du loup Tu rends pas les coups Tu tombes par cœur, tu arraches les fleurs Noyés de douleurs Noyés de douleurs Les mots sont trop lourds Trop courts Pour être un secours Quand tu es à terre, tu ne vois que la poussière Crois-moi, crois-moi, ça passera Les yeux ont l'air et c'est tout, c'est à refaire Crois-moi, crois-moi, ça ira Dis à quoi tu penses Qu'on y trouve un sens Qu'on y trouve une chance Quand tu es à terre, tu ne vois que la poussière Crois-moi, crois-moi, ça passera Les yeux ont l'air et c'est tout, c'est à refaire Crois-moi, crois-moi, ça ira Ça ira Les yeux ont l'air et c'est tout, c'est à refaire Crois-moi, crois-moi, ça ira Retrouvez les nouveaux talents sur Radio D'Artagnan tous les mercredis de 18h à 20h Je dis stop Je libère ma rage et je craque J'ai beau tout faire pour être au top Je suis à côté de la plaque Je dis stop Stop aux mensonges et aux arnaques C'est décidé, demain j'adopte un plan pour passer à l'attaque Qu'est-ce qu'il faut sauver par vous ? Qu'est-ce qu'il faut sauver par vous ? Et comment retrouver le tour de la vie ? Qui pourra remplacer le besoin par l'envie ? Je chante comme je suis Je chante donc je suis dans mon rêve Je chante donc je suis et je lève le poids Pour que je tente vos mains Bien sûr que nos vies ont changé Nos rêves s'envolent Et bien sûr que je le sais Je te perdrai Écoute-moi Seul le temps pourra effacer Chacune des erreurs du passé Tourner la page Tout recommencer Je suis prêt A tout changer A battre ses murs Pour se retrouver Je t'en prie Crois-moi Pardonne-moi Découvrez un nouveau talent Sur Radio d'Artagnan Tous les mercredis De 18h à 20h Dans l'émission Partir dans les découvertes de RDA Présentée par Corine Merci une fois Radio d'Artagnan J'aime Et bien après notre premier invité Zazou sur les ondes de Radio d'Artagnan Au Zazou du Brésil En voyage ce soir d'Ève On va retrouver notre deuxième invité Dans l'émission Partir dans les découvertes de Radio d'Artagnan Avec Madi Bonsoir Madi Bonsoir Comment vas-tu ? Ah ça va super bien et toi ? Et bien ma foi On a du soleil ici Tout va bien Ah bah parfait Alors Madi On va justement Te demander un petit peu De te présenter Et nous dire d'où tu es Alors donc Effectivement je m'appelle Madi Je suis belge En fait Voilà donc j'ai toujours Voulu chanter Et donc ça fait Depuis septembre que j'ai sorti enfin mon deuxième OT Avec une question de couleur Le titre Le single qui est passé en radio J'ai sorti mon premier OT Donc après avoir fait mon passage à Devoix Belgique en 2014 Et voilà donc j'ai fait un petit bon moment de chemin à partenariat Avant ça j'ai fait des filles à Paris de Champs Et voilà en gros 3.1% de mon parcours On va détailler tout ça hein T'inquiète pas Madi Oui Dans l'émission Alors Madi c'est ton nom de scène je suppose Oui 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 C'est un diminutif Comment tu as trouvé ce nom de scène Madi ? C'est un Comment on appelle ça ? Un pseudo On va dire que Oui oui Donc c'est en fait C'est une contraction entre mon prénom et mon nom de famille Oui Donc voilà Premièrement c'est pour ça Et aussi parce qu'il y a le mot Mad dedans Qui est en anglais signifie folie Qui est le côté de moi que j'essaie de faire transparaître sur scène Donc voilà Très bien Alors justement tu es dans quel style musical ? Moi je fais de la pop électro en français Donc voilà je ne peux pas dire d'influence particulière De donner d'exemple de chanteur ni rien On fait voilà ce que nous on ressent Et c'est de la pop électro en français voilà C'est bien comme ça Ce n'est pas du copier-coller d'artistes qu'on connaît Non 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 je ne sers pas C'est très important ça Que ce ne soit pas toujours du copier-coller Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui se ressemblent Point de vue musical je dis bien Oui oui c'est vrai Alors d'où te vient cette passion pour la musique ? Est-ce que tu chantes depuis toute petite Ou ça t'est venu récemment cette passion ? Ça a toujours été là en fait Je ne sais pas Dans ma famille pourtant il n'y a personne qui fait vraiment de la musique Mais j'ai toujours été attirée Sauf que quand j'étais toute petite par les émissions de chant Et voilà c'était pour moi une évidence que je voulais chanter Mais ça a toujours été là Est-ce que tu es auteur-compositeur ? Alors pour mon premier EP effectivement j'ai été auteur-compositeur Maintenant pour ce deuxième EP je me suis concentrée sur l'écriture des paroles Donc j'étais plus auteure et le compositeur et l'arrangeur des chansons en fait de ce deuxième EP D'accord Alors deuxième EP ça veut dire que tu en as sorti en premier ? Oui c'est ça Alors explique-nous un petit peu tu as sorti le premier EP quand ? Alors c'était en 2014 Après mon passage de voice c'est en octobre The Voice Belgique hein c'est ça ? Oui c'est ça Tu avais gagné ? Non j'étais allée jusqu'au live mais je n'ai pas été dans les gagnants Alors ce passage à l'émission t'a permis peut-être de faire l'EP en suivant ? Pardon ? Le passage dans cette émission t'a permis de faire l'EP en suivant ou non ? Tu avais prévu de sortir un EP même à ça ? En fait j'avais pas eu tout prévu de sortir un EP Oui J'avais commencé à composer en fait assez tard Au moment où plus ou moins j'ai fait The Voice Et quand voilà j'ai arrêté l'émission Je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose pour les gens aussi qui commençaient à me suivre Et donc c'est là que j'ai commencé à mettre en forme mes chansons Avec un guitariste qui s'appelle Jérôme Segovia Pardon Jérôme Elway qui s'est prêt là pour le premier EP Qui m'a aidé à mettre en forme mes chansons Et donc voilà c'est comme ça que ça a démarré Et pour ton deuxième EP alors ? Tu as dit qu'il était sorti ? Il est sorti là en septembre Oui Il va sortir en septembre ? Non il est sorti oui En septembre 2017 alors ? Oui oui Septembre 2017 Combien de titres ? Pardon ? Combien de titres ? On a six titres sur le deuxième EP Alors six titres Les six titres d'ailleurs qu'on va écouter ce soir Alors explique-nous comment tu as sorti ce deuxième EP Tu es passée par un site participatif Ou c'est toi-même qui a financé cette EP ? On est passée par un site qui s'appelle Tictive Bank Bank Oui On a eu la chance d'avoir la participation du public Pour mettre bonne émissance en tout cas à cette EP Parce que c'est vrai que c'est pas facile Ça coûte cher Tout à fait De faire un CD Donc oui effectivement on a eu la chance Tu l'as enregistré où cette EP Madi ? On a fait une grosse partie chez nous Avec le compositeur arrangeur Et pour les voir on a enregistré chez Silvano Macalizot Un studio pas très loin Et voilà en fait c'est beaucoup de l'autoproduction En Belgique hein ? Tu as enregistré en Belgique hein ? C'est ça ? Oui c'est ça Alors cette EP est-ce que tu l'as édité en physique ? Ah oui 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 On l'a Alors je pense que nos auditrices et auditeurs Qui te découvrent ce soir Si on veut se le procurer Comment fait-on ? Alors on peut aller Soit sur mon site officiel Donc madi-officiel.com Soit sur ma page Facebook Madi M-A-D-Y Et là on peut cliquer sur acheter Et on peut aussi avoir les informations Pour l'avoir en physique Et après je suppose On en parlera Qu'on peut l'acheter aussi Quand tu fais des concerts Des dates un petit peu par-ci par-là Et voilà C'est encore le plus simple Ah et c'est le mieux C'est le mieux parce que voilà On vient te voir Tu fais la petite dédicace Et on repart avec l'EP Et voilà Moi je trouve que Le mieux c'est ça C'est d'aller voir les artistes en concert Et de pouvoir récupérer ensuite L'EP ou l'album Alors je te propose d'écouter En deuxième morceau Parce qu'on a écouté déjà Ça ira En premier morceau Et en deuxième On va écouter J'accour Alors est-ce que tu peux nous en parler Un petit peu De la chanson J'accour Oui Alors En fait le texte C'est un peu à prendre au second degré Ça parle En fait Beaucoup des filles Qui recherchent un peu Toujours le prince germant C'est un peu comme ça Qu'on a été élevés Avec les leçons à minuit etc Et même si On se dit Qu'en fait On y croit pas vraiment Je pense qu'inconscièrement On a toujours l'espoir Quand même de le trouver Et c'est une chanson là-dessus Alors est-ce que cette chanson T'a permis de trouver ton prince charmant ? Pas la chanson C'est physiquement non C'est pas grâce à elle Allez On va l'écouter tout de suite J'accour Et puis moi je vais dire A nos auditrices et auditeurs N'hésite pas S'ils veulent envoyer Des petits messages Des petites questions Pour Madi Voilà Il y a le Facebook De Corinne Radio d'Artagnan Je l'ai pile devant moi Et il y a le mail aussi Contact Arrobas Radio d'Artagnan Point com Donc n'hésitez pas Je pense que Madi Tu te feras un plaisir De répondre à nos auditrices Et auditeurs J'accour On l'écoute C'est Madi Et on revient avec toi Juste après Madi Qu'importe les calères Je saurais rester légère Si vraiment je savais Que l'amour dont j'ai rêvé M'attendait Mais qu'importe mes prières Mais qu'importe mes prières La vie me les fait taire Si seulement tu savais Comme j'ai tant besoin De tes bras Oui mais Et s'il était trop tard Je te cherche dans le brouillard Je t'attends maintenant Depuis trop longtemps Et s'il n'était pas trop tard Je crois te voir dans le noir Je t'attends maintenant Depuis trop longtemps Et j'accouche mon amour Et j'accouche mon amour Mais qu'importe mes soupirs Je vois l'amour me fuir Si seulement tu pouvais Me serrer pour étouffer Mais jamais Pour te perdre Mais jamais Et s'il était trop tard Je te cherche dans le brouillard Je t'attends maintenant Depuis trop longtemps Et s'il n'était pas trop tard Je crois te voir dans le noir Je t'attends maintenant Depuis trop longtemps Et j'accouche mon amour Et j'accouche mon amour J'accouche mon amour Et j'accouche mon amour Vers toi et sans détour L'amour ne fait qu'un tour Quand tes yeux me font la cour Et j'accouche mon amour Vers toi et sans retour L'amour ne fait qu'un tour Et c'est un cœur qui m'entoure J'accouche mon amour J'accouche mon amour J'accouche mon amour Oh j'accouche mon amour Oh j'accouche mon amour Je crois qu'il est bien trop tard Je t'attends et j'en ai pas Et s'il était trop tard Je te cherche dans le brouillard Je t'attends maintenant Depuis trop longtemps Et s'il n'était pas trop tard Je crois te voir dans le noir Je t'attends maintenant Depuis trop longtemps Et j'accouche mon amour J'accouche mon amour J'accouche mon amour Oh j'accouche mon amour Très cool cette chanson Dev Oui chouette chouette Ah oui on s'y prend Tu vois on garde le casque On écoute Oui j'accouche C'est signé Madi Ça va Madi ? Oui Parfait Parfait Très cool hein cette chanson Franchement Oui oui Très Alors est-ce que tu es musicienne Madi ? Est-ce que tu joues d'instruments de musique ? Non pas vraiment en fait Je joue pour quand je compose Alors je joue chez moi Quelques petits accords comme ça Mais pas certainement Je suis pas assez patiente Pour apprendre l'instrument Ah pas patiente Et quel instrument tu aimerais jouer ? Je suppose que tu t'accompagnes un petit peu A la guitare pour essayer de faire tes compositions Oui ça peut être guitare ou piano Mais c'est vrai que le piano C'est l'instrument qui me touche le plus Oui piano Mais comme on dit Je le dis souvent le mercredi soir Les chanteuses s'accompagnent mieux Avec piano voix Je trouve que c'est C'est très joli pour les dames qui chantent On a bien en valeur la voix Oui tout à fait Question voix Est-ce que tu as fait des cours de chant ? Est-ce que tu en fais encore ? J'en ai suivi pas mal Quand je suis partie à 17 ans à Paris J'ai suivi des écoles de chant Oui Et donc effectivement là J'ai commencé à vraiment prendre Des cours un peu plus professionnels Et voilà ça a duré 3-4 ans Et maintenant c'est vrai que j'en reprends de temps en temps Comme ça pour réajuster certaines choses Mais pas toutes les semaines Après si tu as fait déjà 3 ou 4 ans de cours de chant C'est bien C'est même très bien Je préfère que je reste un peu spontanée Plutôt que trop Oui Après au bout de 3-4 ans Je pense que tu as bien appris les techniques Et c'est le principal Les cours de chant D'apprendre Voilà Avoir les bases Alors l'écriture Comment fais-tu pour écrire une chanson ? Alors tu viens de le dire Des fois tu prends le piano ou la guitare Pour essayer de composer Est-ce que tu préfères avoir la musique avant Et écrire les paroles dessus Ou est-ce que tu écris d'abord tes chansons Et tu poses la musique après dessus Comment fais-tu ? Donc là comme on travaille en dinôme avec Guillaume Segozia Lui il crée d'abord la musique Il arrange la musique Oui Et après je viens poser des paroles dessus C'est plus simple je trouve dans ce sens là Parce que voilà on voit tout de suite les mots qui sonnent Sur la mélodie Alors que dans le temps je trouve que c'est plus compliqué Mais en plus voilà je peux m'inspirer vraiment De l'ambiance de la chanson qui est déjà là Qui est lue déjà Et voilà par rapport à ce que je ressens Écrire un texte Alors quand tu écris Est-ce que c'est plus autobiographique ? Tu choisis des thèmes ? Tu veux faire passer des messages dans tes chansons ? Comment tu fais pour écrire ? Oui c'est vrai que je ne suis pas Pas trop du genre à écrire des textes Où j'imagine des histoires qui ne me concernent pas Non c'est vrai que j'écris vraiment ce qui me touche sur le moment Les émotions que j'ai Ou oui des messages Des choses qui m'interpellent C'est plus sur les émotions On va dire que je me concentre pour écrire Alors si à l'heure actuelle je te disais de choisir un thème Est-ce qu'il y a un thème particulier qui t'affectionne Et que tu aimerais mettre en chanson ? Un grand message à faire passer ? On va dire qu'il y a plein de choses que j'aimerais parfois faire passer en vie Mais je trouve que ça peut vite faire Comment dire ? Ça peut vite paraître cul cul Je ne sais pas s'il y a un autre mot Mais voilà donc par exemple moi je suis très écolée Et voilà si je pouvais faire passer des messages un peu Oui pour protéger la terre, la nature et tout ça Je pense que voilà ce serait super Mais c'est difficile à être en musique je trouve Oui ça fait vite bateau en fait Et je trouve que c'est compliqué vraiment Donc c'est au feeling et à l'émotion que tu écris Oui c'est vrai que je me concentre plus sur les émotions Tu écris uniquement en français ? Oui je ne suis pas assez douée en anglais Les subtilités sont plus qu'il y a en français pour moi Les nuances je peux plus jouer avec les mots en français Et en anglais je ne suis pas capable Tu as déjà chanté en anglais ? Tu ne te sens pas bien sur l'anglais ? Si je chantais beaucoup en anglais Après ça me touche moins facilement Parce que là j'aime faire passer des messages Et qu'en anglais je ne suis pas assez douée en anglais Et puis j'aime aussi que le public en face de moi puisse comprendre ce que je dis Et c'est important je trouve Donc je préfère le français C'est très important même je dirais Voilà parce que c'est vrai que les chanteurs français qui chantent en anglais Il y a de belles chansons en anglais Mais comme tu dis Quand on a des chanteurs qui chantent en français On comprend très bien Et on peut très bien s'accaparer la chanson Et prendre surtout l'émotion C'est surtout ça Après je pense que c'est quand même plus simple d'écrire en anglais Quand on écrit en anglais Peut-être que les mots sont tout de suite plus facilement Mais voilà C'est un autre défi en français Est-ce que tu as déjà fait des ateliers d'écriture ? Ou est-ce que tu penses en faire justement des ateliers d'écriture ? J'en ai jamais fait Mais justement je pense que l'année prochaine On allait s'intéresser à ça Donc on va sûrement faire ça En atelier Il y a des franco-sétions Qui sont reliées au franco-folie des stars En Belgique C'est un festival qui est assez gros Et ils font des ateliers d'écriture Pour les artistes Donc justement on pensait à faire ça Ouais ça peut être intéressant C'est vrai Ça peut être intéressant Pour apprendre à écrire un petit peu Après voilà Quand on a sa façon de faire C'est difficile aussi Mais c'est vrai que ça peut donner des petits filons Et après tout Écrire après des chansons beaucoup plus vite Comme on dit Oui c'est vrai Ça peut être très très utile Oui Alors Madi Je suppose qu'il n'y a pas qu'à Radio d'Artagnan Que tu as envoyé tes chansons Est-ce que tu as envoyé tes chansons à d'autres radios Et si oui Quel a été l'accueil surtout ? C'est vrai qu'on a surtout envoyé en Belgique Oui Le premier génial Une question de couleur Est beaucoup passé sur vivacité en Belgique C'est une radio assez colloquée Et on a Donc c'était vraiment la première radio Qui nous a soutenus Et qui nous a bien accueillis Après on a On parle de temps en temps Sur nos stages de RTL etc Mais voilà C'est pas facile pour les artistes Qui sont autoproduits De passer en radio Sans maison de disque C'est vraiment pas facile Oui ça c'est vrai Si on n'est pas signé avec un label C'est très très difficile Alors je te propose d'écouter Un autre titre Ça y est Sans bafouiller Ça va mieux C'est Je m'en fous Super Oui C'est le titre de la chanson Oui oui je le fais Alors tu vas nous en parler Un petit peu Maddy Avant qu'on l'écoute Oui en fait C'est une chanson De rupture C'est un peu Je pense pas qu'il faille Que j'explique la chanson C'est Voilà C'est un peu sur Une question de De deuil De la relation Et voilà Un peu les émotions Par lesquelles on passe Eh bien on va l'écouter Tout de suite Je m'en fous Et puis il y a des petits messages Qui viennent d'arriver Des petites questions aussi Donc je vais te les poser Juste après Donc n'hésitez pas A envoyer des questions Des petits messages Via le Facebook De Corinne Radio d'Artagnan Et vous inquiétez pas Je vais les transmettre Directement A Maddy De suite Après la chanson Je m'en fous Maddy C'est sur Radio d'Artagnan Je me tiens devant ton silence Et je flanche Je me tiens à toi Et j'essaye de lire dans tes yeux Des aveux Que je ne comprends pas Parle-moi Parle-moi Tu m'ignores T'éloignes Et me fuis Et je crie Pour que tu me vois Je suis là Je suis là Je suis là Est-ce que tu me remplaces Une autre a pris ma place Tu t'en fous Dis-moi Quoi tu joues Est-ce que mon cœur te lasse ? Est-ce que t'es quand elle t'en lasse ? Tu t'en fous Tu t'en fous ? La terre tourne autour de tes mots C'est idiot Mais je m'accroche à ça J'ai beau t'aider J'ai beau t'aider Mais tant que tu pars C'est trop tard Je hurle une dernière fois Je suis là 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 Tu t'en fous Tu t'en fous Tu t'en fous Tu t'en fous Je m'en fous Je m'en fous Est-ce que tu me remplaces Est-ce qu'une autre a pris ma place ? Je m'en fous Je m'en fous C'est moi qui te remplaces Et un autre a pris ma place Je m'en fous Je m'en fous Puisque tu joues Puisque tu joues Tu t'en fous Je m'en fous J'adore cette chanson Beaucoup d'émotions en soi Oulala Et la voix Parfaite Magnifique Ah oui Vraiment Vraiment Merci Vraiment magnifique Cette chanson Je m'en fous C'est signé Maddy Notre invité De ce soir Alors Maddy On dit des fois Les artistes Pour se faire connaître Ils débutent par des concours Est-ce que tu as déjà fait des concours ? J'en ai fait beaucoup Quand j'étais adolescente Pour commencer à chanter C'est vrai que c'était Je sais pas Pour moi c'était comme ça Qu'on commençait Mais On va dire que The Voice, The G C'était un concours Mais c'est le dernier de l'effet Et c'est vrai que maintenant C'est plus quelque chose Qui m'intéresse vraiment La composition Qu'il y a autour de ça Et le fait de mettre en compétition Des chanteurs Qui n'ont Parce que c'est mon univers C'est pas toujours évident Mais voilà C'est toujours un peu décevant Je trouvais mon cours Donc voilà Alors justement Il y a une question À ce sujet Alors On te demande Serge te demande Je souhaiterais savoir De Maddy Ce qui lui reste De son aventure 2014 De The Voice Des souvenirs Une expérience enrichissante Ou une aventure Vite oubliée En fait C'était quelque chose D'assez marquant Pour moi Parce que C'est quand même Une émission Très bien rodée Et Il y a beaucoup de gens Qui regardent Donc c'est beaucoup de pression En plus C'est beaucoup de pression On est sur deux minutes Puisqu'on prépare Dans deux mois Une chanson qui dure deux minutes Et ça c'est assez compliqué C'est pas comme tout un compteur On a le temps De s'installer Et voilà Non c'est deux minutes On doit être directement au top Et ça c'était un peu compliqué La pression autour de ça A gérer Et voilà Première fois aussi Que je devais gérer les caméras Pendant une chanson Voilà Beaucoup de choses finalement Et Aussi la compétition Qui m'a un peu mal à l'aise Et Mais à part ça Franchement C'est ça qui m'a permis aussi De faire des rencontres en Bélix Puisque je revenais de Paris Et que je ne connaissais pas grand monde Dans ce milieu là Et Grâce à ça J'ai rencontré Jérôme Elouet Le guitariste Avec lequel j'ai pu faire Mon premier EP Donc Finalement C'était une super Super belle expérience Après Voilà Si je devais recommencer là Maintenant je ne le recrète pas Parce que ça ne me servirait plus Vraiment à grand chose Mais A ce moment là C'était vraiment Utile pour moi De faire ça Alors justement Tu viens de le dire Il y a une deuxième question Madi A-t-elle gardé des contacts Avec Jérôme Elouet Un guitariste précisément Qu'elle avait croisé Sur The Voice Et qu'il avait soutenu Épaulé pour rebondir Il y a des premiers avrils Qu'on n'oublie pas Madi A-t-elle oublié Ce premier avril 2014 Ou vite oublié Le travail musical par la suite Et démontre Qu'elle a pris Une bien belle revanche Réussite sur le milieu musical Hors concours Jérôme Est-ce que j'ai encore Des contacts avec lui ? Ben on se croise De temps en temps Franchement C'était une super belle rencontre Et c'était Oui Très enrichissant De travailler Parce que moi C'était mes compositions Je ne suis pas du tout De musicienne Donc il m'a beaucoup Beaucoup aidée C'est franchement Une belle expérience Pour ce premier repé Je ne regrette pas du tout Après voilà Maintenant on fait Chacun un autre chemin De notre côté Mais je suis reconnaissante Pour tout ce qu'il a fait Alors on va parler La télé Les concours C'est en fête Mais après Ce que les artistes Aiment le plus C'est faire des scènes Et être face A son public Est-ce que c'est le cas Pour toi Madi ? Ah oui C'est vraiment Le meilleur moment Quand on est chanteur Voilà on fait Beaucoup de studios On prépare les chansons Effectivement Parfois on fait Des concours Des casting Mais la scène C'est là quand même On prend plus de plaisir On partage avec Voilà le public Les émotions Que les chansons nous donnent Et on partage Oui Un moment assez fort Donc oui C'est le must On va dire La scène C'est vrai Alors est-ce que tu fais Beaucoup de scènes Et comment organises-tu Tes concerts Madi ? On a Ça j'ai pas Franchement C'est très aléatoire D'une année à l'autre Il peut y avoir Très peu de concerts Comme pas mal Donc là Grâce à C'est une gueule Qui est tournée En radio Donc c'est une question de couleur On a quand même Trois, quatre, cinq festivals C'était été Donc ça c'est C'est vraiment génial On peut Enfin proposer nos chansons En direct En live Et Voilà On a Commencé par faire Les francophones Des spas Les ventes et en juillet Donc on a On a aussi fait Un autre Festival De Nandrin Festival Il y a quelques jours Et on en a encore Trois qui arrivent Donc à chaque fois Voilà Comment est-ce qu'on les prépare On a des musiciens Qu'on a trouvé Il y a Très peu de temps Donc on est Encore un peu en rodage On a des répétitions Des trois répétitions Avant le concert A chaque fois Et Voilà On s'amuse Tu tournes toujours Avec des musiciens Ou des fois Tu as des musiciens Des fois Sans musiciens On a toujours Oui On est toujours La même équipe Sur scène Pour l'instant En tout cas Pour tous les concerts De cet été On est cinq sur scène Oui Voilà Toutes seules Non tu ne fais pas Tu ne fais pas des concerts Toutes seules Sur bandes Non C'est vrai que Quand on a goûté Des scènes avec des musiciens Oui C'est complètement différent Ah oui Je sais que j'en ai fait un Je crois que c'était En novembre Viva For Life Ou c'était sur bandes Mais voilà C'est très rare C'est comme C'est des concerts Très courts Voilà Effectivement Quand il n'y a pas de budget On peut l'appeler Les musiciens C'est sûr que Voilà Là c'est vrai que C'est une question de budget aussi C'est là la différence Voilà Effectivement Quand on connait Les musiciens Bon déjà Vous êtes nombreux Sur scène C'est un autre budget Mais Mais rien ne vaut Voilà Un chanteur Avec des musiciens Ah non Le partage Oui tout à fait Même pour le chanteur Voilà il est porté Parce qu'il sait qu'il a Les musiciens derrière Il est beaucoup plus porté Que d'être sur bande Et tout seul Sur scène C'est autre chose C'est vrai Est-ce qu'on t'a déjà demandé Pour des associations Des oeuvres caritatives Voilà De faire des concerts Ou d'être marraine Ou d'être marraine D'une association Tu aimerais défendre Quelle cause Rentrer dans quelle association Soit une association Oui écologique Ecologiste Écolo Écolo Oui Qui défend Voilà Ou même les animaux Ou la nature Oui Ou alors Par rapport aux personnes Qui sont atteintes De trigo 2021 Je suis ma soeur Ma soeur Ah c'est C'est handicap Et donc voilà Comme je me sens Assez proche De ça Pourquoi pas Oui Alors On va te poser Quand même Une petite Je vais te poser Quand même Une petite question Piège Est-ce que tu es prête Oui Alors si je te disais Là Madi Il y a un artiste Une ou un Un artiste Célèbre Qui accepterait De faire un duo Avec toi Tu choisirais qui Je crois que je choisirais Zazie 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 Oui C'est vraiment Une chanteuse Que j'admire énormément Et une éteure Aussi compositrice Que j'admire énormément Vraiment Elle m'impressionne beaucoup Donc oui Je dirais Zazie Oui C'est vrai qu'elle a Beaucoup de talent A l'écriture De textes Des chansons D'ailleurs Quand Zazie C'est un peu Comme Jean-Jacques Goldman Quand Zazie écrit Une chanson Ça fait forcément Un tube à chaque fois Si on remarque bien Oui C'est vrai qu'elle est vraiment impressionante C'est vrai Alors je te propose d'écouter Un autre titre Ailleurs Qu'on va découvrir tout de suite Sur les ondes de Radio d'Artagnan Est-ce que tu veux en parler Un petit peu De ce titre Ailleurs Alors ailleurs Ça parle d'un sentiment De toujours Penser qu'il y a mieux ailleurs Penser qu'on peut être mieux ailleurs Je pense qu'on a tous un peu ça Quand on n'est pas bien On a envie de fuir Voilà De tout laisser tomber Et de fuir Aller ailleurs Et on pense que là Ce sera mieux Et ça parle un peu De ce sentiment là Et que finalement Même si on va ailleurs On se trouve nos problèmes ailleurs aussi Et que Voilà C'est un peu une ligne D'accord Et bien on va l'écouter Tout de suite Et puis vous pouvez bien sûr Continuer à envoyer des messages Des petites questions Comme l'a fait Serge Via le Facebook de Corine Radio d'Artagnan Il y a le mail aussi Contact Arrobas Radio d'Artagnan Point com Ailleurs C'est Madi Vous êtes bien Sur Radio d'Artagnan J'ai tant cherché un endroit Tout Mais partout J'ai senti les coups Partout Le monde devient fou Mais je cherche Et je cherche Ne dites pas qu'il n'existe pas Je ne veux pas rester là Rejoins-moi Ailleurs Et si c'était mieux Ailleurs Et si le monde était beau Ailleurs Je voudrais être Ailleurs Si tu trouvais mon verre Ailleurs Et si c'était mieux Ailleurs Et si le monde était beau Ailleurs Je voudrais être Ailleurs On me dit que c'est au fond De soi Qu'on peut trouver Cet endroit Là Oui mais j'ai tout essayé J'ai cherché J'ai cherché J'ai cherché Où que je sois Je suis bien Loin Si tu peux T'envoies la main Rejoins-moi Ailleurs Ailleurs Et si c'était mieux Ailleurs Et si le monde était beau Ailleurs Je voudrais être Ailleurs Si tu trouvais mon verre Ailleurs Et si c'était mieux Ailleurs Et si le monde était beau Ailleurs Je voudrais être Ailleurs Partout le monde devient fou Partout j'ai senti les coups Mais je cherche En ailleurs Et si c'était mieux Ailleurs Si le monde était beau Ailleurs Je voudrais être Ailleurs Si tu pouvais m'en est Ailleurs Et si c'était mieux Ailleurs Et si le monde était beau Ailleurs Je voudrais être Ailleurs Si tu trouvais mon verre Ailleurs Et si c'était mieux Ailleurs Et si le monde était beau Ailleurs Je voudrais être Ailleurs 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 Superbe artiste qu'on découvre ce soir Madi sur les ondes de Radio D'Artagnan Et la chanson Ailleurs Superbe voix Franchement Ouais ouais Merci beaucoup Vraiment Madi Ça s'écrit M A D apostrophe Y Si vous voulez bien sûr La trouver Alors Madi Entre la chanson Est-ce qu'il te reste du temps à côté D'avoir quelques loisirs Ah oui quand même Oui 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 Tout à fait Vous voulez savoir Qu'est-ce que je fais De mon temps Oui J'adore J'adore lire Ça c'est une passion que j'ai Que m'a transmise ma maman Oui Je m'intéresse beaucoup Au développement personnel Voilà J'essaye de faire un peu d'espoir De marcher là Je viens de partir Donc trois semaines En vacances Si on peut dire ça Marcher tout le long de la côte Nord de l'Espagne Donc j'ai fait 441 kilomètres Voilà À pied 441 kilomètres À pied Oui oui Eh bien en effet Oui oui Ça c'est une grande sportive Par contre Parce que 441 kilomètres Oui Pourtant je n'ai pas très sportive Mais on va dire C'était un défi Pendant 22 jours J'ai marché Voilà J'ai fait la moitié de la côte Pour l'instant Peut-être que l'année prochaine Je referai l'autre moitié C'est bien Alors tu as pris un sac à dos Enfin façon de dire Oui Un sac à dos Et voilà Tu as traversé un petit peu l'Espagne T'as arrêté par-ci par-là Et découvrir les paysages Et les villes d'Espagne Oui tout à fait C'était vraiment ça Ah mais c'est cool ça Oui Oui C'était vraiment une belle expérience Oui Tout à fait Voilà Bon alors En loisir Est-ce que quand même Tu vas voir de temps en temps Des concerts Et si oui Quel est le dernier concert Que tu allais voir Et quel artiste surtout Je pense que La dernière fois C'était Karine Baigili Qui est un artiste belge Qui fait de la musique du monde Et c'était vraiment magnifique Ce qu'il fait C'est vraiment beau Impressionnant Et franchement Je recommande à tout le monde D'aller écouter ce qu'il fait Oui Oui Sinon de temps en temps Effectivement On va voir des artistes J'ai été voir aussi Camille Que j'adore Oui Qui a une folie sur scène Assez particulière Voilà C'est les derniers concerts Que j'ai été voir Est-ce qu'il y a un artiste justement Ou une artiste Que tu affectionnes Un petit peu quand même David et Camille C'est vraiment celle Que je préfère Oui Alors On peut te retrouver Sur Facebook On va dire maintenant A nos auditrices et auditeurs Où est-ce qu'ils peuvent aller cliquer Et écouter Surtout Parce que Voilà Tu as une chaîne YouTube Alors on va expliquer un petit peu tout ça Facebook Site Internet YouTube Tu es partout Alors vas-y Dis-nous Alors je crois que le plus simple C'est Facebook Effectivement C'est là qu'on peut retrouver Toutes les actualités Donc Madi Madi Apostrophe Y Ensuite Sur YouTube Oui On peut retrouver ma chaîne En tapant une question de couleur Madi Je pense que là On peut la trouver assez facilement Avec mon clip Qui est disponible Ensuite J'ai un site internet Qui est 3xw.madi-officiel.com Voilà Où on peut retrouver un peu Tous les articles Presse Qui ont été écrits On peut écouter Voilà Le P Les extraits de P Etc Et voilà Je pense que c'est le principal J'ai un compte aussi Instagram Madi Madi officiel Et Madi off Je crois que c'est M-A-D-I-Y Off O-F-F Et voilà Alors c'est vrai qu'on tape Sur Google Parce que c'est très bien Comme recherche On tape Madi Et tout s'affiche Je te rassure Ouais Parfait alors Ouais Tout s'affiche Donc vous ne pouvez pas louper Madi M-A-D-Y Alors Madi Est-ce que c'est toi Qui t'occupe de ta promotion Pour trouver des dates Pour les interviews Ou est-ce que tu as un manager Quelqu'un qui fait ta promotion À côté ? Guillaume Ségogia Qui est le compositeur-arrangeur Il s'occupe aussi Beaucoup de management Oui Il fait beaucoup de choses Et j'ai aussi un booker Quentin Verrion Qui s'occupe de nous trouver des dates Et voilà Pour l'instant On est une petite équipe C'est important Parce que voilà Si tu dois t'occuper De la promotion De trouver des dates Les interviews C'est très compliqué On est pensé Faire un peu tout en même temps Maintenant C'est vrai que Ça ne nous laisse plus trop de place À la création Finalement Il faut pouvoir se recentrer là-dessus Est-ce qu'à l'heure actuelle Tu vis de ta passion ? Est-ce que tu vis de la musique ? Pour l'instant Je fais des études à côté Pour continuer à avoir Une certaine sécurité Oui Mais voilà On verra plus tard Comment ça se passe Si je me concentre plus Sur la musique C'est très bien Oui Tu veux en faire ton métier Être chanteuse professionnelle Ah oui Si je pouvais Oui ce serait parfait Il n'y a pas de raison Je pensais Franchement Bon Pour l'instant Ça se passe bien Mais on ne peut jamais dire Comment ça va tourner Oui oui Parce que les artistes Ils peuvent être En haut de l'affiche Mais vraiment en haut Et puis un mois après Être carrément en bas Parce que Oui voilà Ça se passe un petit peu Ça se passe un petit peu Comme ça À l'heure actuelle Alors est-ce que tu as des dates À nous annoncer Madi Prochainement Alors La prochaine date C'est 8 septembre C'est à l'Aubourg Festival Ensuite on a les 6 octobre Au Vox Festival Oui Et voilà On a les fêtes de Wallonie À l'année normalement En septembre Mais on n'a pas encore La date précise Alors Ton dernier EP Est sorti en septembre 2017 Comme on dit Dès qu'un EP ou un album sort L'artiste commence à travailler Sur son futur album Ou EP Est-ce que c'est le cas pour toi Madi Non pas vraiment Enfin là on va vraiment Commencer à finir Mais Non on a voulu Du coup comme c'est vrai Qu'on est un peu obligé De faire tout Seul C'est vrai qu'on s'est concentré Beaucoup sur la promo Sur les dates etc Et donc on n'a pas vraiment Le temps encore De se remettre Dans la phase créative Mais là je pense Que ça va venir bientôt Oui On aimerait bien Oui Tu penses écrire Toi-même Toutes les chansons De ton futur Tu voudrais faire quoi Un album ou un EP Non Un EP je pense Parce que Oui alors Tu es vrai qu'un album Ça coûte très cher à faire Et Voilà C'est assez long aussi Je pense qu'un EP Finalement c'est aussi Ça touche aussi Plus vite les gens Parce qu'on a besoin Donc c'est assez condensé Pour pouvoir Voilà Pour pas que Ce soit trop long à écouter Les gens aiment bien Que ce soit Assez direct On va dire Ils n'ont plus trop la patience De vraiment écouter Donc voilà Je pense qu'on est aussi assez Un EP 4 c'est un titre Voir 6 Oui C'est bien aussi Oui Oui Tu penses prochainement En 2019 Sûrement Sortir un prochain EP Normalement Normalement on aimerait bien Oui En janvier, février Sortir un nouveau single Et de là Peut-être Un EP qui suivra Un EP qui suivra Alors un single En janvier ou février Tu viens de dire Peut-être la prévision D'un clip pour le promouvoir Ce titre Pardon ? Peut-être tu feras un clip Pour promouvoir ce titre Oui Mais ce serait bien C'est vrai C'est aussi un budget à prévoir Donc on verra On verra ce qui est possible de faire Mais ce serait bien Ce serait bien Mais c'est vrai Comme tu dis On en a parlé tout à l'heure Un EP plus un clip Tout ça Ça coûte beaucoup Beaucoup de sous Oui c'est vrai C'est vrai Alors ce sont les règles du jeu Qu'on m'en dit aussi C'est vrai Alors c'est justement Pour annoncer le prochain titre Les règles du jeu T'as vu on a gardé Le titre phare Pour la fin Tu as remarqué j'espère Oui c'est parfait C'est parfait ça Alors les règles du jeu Qu'est-ce que tu nous imposes Comme règle du jeu Dans ce titre Madi En fait C'est un peu Une chanson que j'ai écrite Par rapport au fait De se sentir Allé trois parfois Dans sa vie Et De certaines règles Enfin On s'est peut-être Des règles Des choses dans la vie Qu'on ne trouve pas très justes Ou On ne comprend pas En fait C'est un peu mystérieux parfois On ne sait pas qui a fait Ces règles là Mais Voilà On est obligé de s'adapter Et parfois C'est pas facile Et bien on va écouter Ces règles du jeu Tout de suite Madi C'est sur Radio d'Artagnan Et on revient de suite Avec toi après Pour la fin de l'interview Et pour faire passer Peut-être un petit message A nos auditrices Et auditeurs De Radio d'Artagnan On y va Madi Les règles du jeu C'est sur Radio d'Artagnan On restait concentré De ne surtout pas pleurer Dans la vie Il y a des règles À suivre Trois On t'aimera On peut Quatre Sans Une autre Et mieux Dans la vie Il y a des règles À suivre Maman dit qu'il faudrait que j'arrête De penser qu'on peut avoir Une vie parfaite Maman dit que c'est pendant la nuit Qu'on rêve Ma maman voudrait bien Que sa vie soit brève Je veux de la douceur Si je cours, si je crie C'est pour oublier vos rancœurs Je parle la vérité Je préfère les moteurs Si je cours, si je crie C'est pour entrevoir la lueur Des menteurs Des rêveurs Je veux de la douceur Si je cours, si je crie C'est pour oublier vos rancœurs J'ai pas la vérité Je préfère les menteurs Si je cours, si je crie C'est pour entrevoir la lueur Des menteurs Des rêveurs Cinq oublies qui tu es Six, deviens celui qui plaît Dans la vie, il y a des rêves À faire Sept, tu tomberas très bas Huit, tout le monde passera par là Dans la vie, il y a des rêves Bien, bien Papa dit de sortir de ma tête Que je dis toujours les choses Pour qu'on s'inquiète Papa dit qu'il voudrait bien L'une autre rêve Mais mon papa dit que un jour Tout s'achève Je veux de la douceur Si je cours, si je crie C'est pour oublier vos rancœurs J'ai pas la vérité Je préfère les menteurs Si je cours, si je crie C'est pour entrevoir la lueur Des menteurs Des rêveurs Moi j'espère encore Même si j'ai tort Et mon cœur joue Quand j'espère plus fort Mes espoirs et doux Quand maman s'endort Je veux de la douceur Si je cours, si je crie C'est pour oublier vos rancœurs J'aime pas la vérité Je préfère les menteurs Si je cours, si je crie C'est pour entrevoir la lueur Des menteurs Des rêveurs Je veux de la douceur Si je cours, si je crie C'est pour oublier vos rancœurs J'aime pas la vérité Je préfère les menteurs Si je cours, si je crie C'est pour entrevoir la lueur Des menteurs Des rêveurs Les règles du jeu C'est notre invité de ce soir Madi sur les ondes de Radio D'Artagnan Franchement Dave, est-ce que tu aimes ? J'adore C'est une voix vraiment parfaite Ah oui ? Comme je les aime Oui, parfait Voix bien placée Très pro Et très puissante par moments Voilà C'est tout à fait Le style de Corinne De Radio D'Artagnan Ça me fait plaisir Alors je vais remercier quand même Parce que si tu es avec nous En interview ce soir C'est Romain Wiesel Notre nouveau talent De Radio D'Artagnan Qui nous a mis en relation Voilà Pour faire l'interview ce soir Oui c'est vrai Merci à lui Est-ce que tu as écouté Un petit peu Ce que fait Romain Wiesel Est-ce que tu connais Romain Wiesel ? Ah non, pas du tout Oui Voilà Romain Wiesel est un chanteur Aussi très talentueux Voilà Mais franchement Il a très bon goût aussi Romain C'est pour ça que de temps en temps Il m'envoie des chanteurs Ou chantesses Et Vraiment c'est C'est un grand Grand talent Il m'a dit Franchement Tu as une excellente voix Excellente texte Très bien Merci Très contente de t'avoir accueillie Sur les ondes de Radio D'Artagnan Et pourquoi ne pas t'accueillir Surtout dans le Gers Parce que je suis sûre Que tu ne connais pas le Gers Ben Bon C'est vrai que je ne suis pas vue souvent Mais Oui tu as l'air d'être une très belle région Le Gers Parce que là Belgique Il faut que tu traverses Que tu traverses toute la France C'est pour venir chez nous Oui C'est un peu loin quand même C'est un peu loin Mais bon Il existe des avions Des trains Oui C'est vrai qu'on a déjà Des Belges Qui sont venus Au concert de Radio D'Artagnan Tout à fait Oui On a déjà des Belges Ah oui Oui Nicolas Veo Je ne sais pas si tu connais En Belgique Non Voilà Qui a sorti pas mal d'albums aussi En Belgique Et qui tourne toujours D'ailleurs D'accord Voilà Tira Regardez Nicolas Veo Oui Est venu donc à un concert De Radio D'Artagnan Alors Madi Est-ce que tu as un petit message Justement J'ai une question d'abord J'ai une question qui m'est venue Via le Facebook de Corinne Radio D'Artagnan De Serge Qui te demande Madi Est-elle une artiste plutôt volontaire Et très travailleuse Ou plutôt paresseuse Et exploratrice De plusieurs horizons musicaux Question un peu difficile Avec ces deux différences Que j'associe là Alors qu'il me semble quand même Qu'elle a su musicalement S'éloigner de certains chemins Disons conventionnels Bravo en tous les cas Pour le bel univers musical Alors Paresseuse Ou travailleuse Je suis dire à dire Parce que Oui j'ai des tendances Un peu paresseuses Dans le sens où Je suis pas du genre A revoir mon texte Pendant 10 jours d'affilée A chaque fois Pour essayer de l'améliorer 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 J'aime bien la spontanéité Et j'aime pas Trop retravailler quelque chose Alors est-ce que c'est de la La paresse Je sais pas Mais Oui j'aime bien la spontanéité En fait Mais Par contre Travailler Je pouvais l'être aussi Voilà Si on va en studio Pour enregistrer Une chanson On peut passer des heures Des heures Parfois même Sur le même couplet Donc je pense que Je pense que Je suis un peu des deux Alors volontaire Ou exploratrice Exploratrice Oui J'aime bien Découvrir les nouvelles choses Et Oui J'aime bien Aller Voir ailleurs Voir ailleurs ce qui se passe Alors justement En étant exploratrice Est-ce que tu aimerais Travailler avec Des nouveaux talents Par-ci Par-là Peut-être des jeunes artistes Qui viendraient vers toi Pour demander des textes Ou Essayer de composer Est-ce que tu aimerais Travailler avec d'autres artistes Peut-être que tu travailles Avec d'autres artistes D'ailleurs Je n'ai pas encore Vraiment De collaboration Parce que c'est vrai que Voilà On se concentre beaucoup Sur notre projet Pour l'instant Mon projet Et que Ça demande beaucoup d'énergie Mais Ça peut être intéressant Oui Pour amener Différentes influences Par exemple De faire des duos Ou quoi Ça peut être Quelque chose Qui m'intéresserait Écrire pour d'autres Je ne me sens pas encore Prête pour ça Parce que C'est vrai que C'est personnel Ce que j'écris Et du coup J'aurais du mal À ce que quelqu'un Me demande un thème précis Ou un sujet précis Par rapport à sa propre vie Ou quelque chose comme ça J'aurais un peu mal À m'adapter Je pense Mais peut-être Dans le futur Ou est-ce qu'à l'inverse Il y a des jeunes talents Qui t'ont contacté Pour te donner des chansons T'écrire des chansons Est-ce que tu as déjà eu Des propositions Un petit peu comme ça ? Pas vraiment Oui peut-être des textes On m'a déjà proposé des textes Mais Oui c'est vrai que Pour une des chansons Une des nouvelles chansons Que j'ai fait On a travaillé en duo Pour faire un détexte Et c'est vrai que C'est intéressant Parce que Ça emmène Vers quelque chose Vers qu'on n'aurait pas été Nous-mêmes Et donc on se porte Comme ça mutuellement C'est vrai que C'est assez intéressant Comment on dit La musique C'est du partage Et beaucoup de rencontres aussi C'est important Oui voilà C'est vrai Que c'est important Maintenant si Zazie Venait à t'envoyer un texte Je pense que tu le prendrais Quand même Si qui vous dites ? Zazie Ah Zazie oui Une dame Ça c'est certain Alors Madi Est-ce que tu as un petit message A faire passer A nos auditrices Et auditeurs De Radio d'Artagnan Qui t'ont découvert Ce soir En fait Je trouverais Ça génial Que vous puissiez Si vous m'avez découvert Par la radio ce soir J'aimerais que vous veniez Sur ma page Que vous me disiez Voilà Ce que vous avez pensé Des chansons Que ce soit positif Ou négatif Du moment Qu'on a échangé Quelque chose Et que Voilà Ça me permet aussi De moi De voir Voilà Ce que les gens ressentent Par rapport à ce que moi j'ai fait Et c'est important D'avoir des retours Des gens Qui ont écouté Et donc Ne serait-ce que pour ça Passer sur ma page Laissez un petit mot Ça me ferait super plaisir Et voilà N'hésitez pas A aller voir mon clip Si on peut se retrouver en concert Ce serait encore mieux Mais voilà C'est bien que c'est pas tout prêt Alors Pour retrouver Madi C'est très simple Vous tapez via Facebook Madi C'est M A D Apostrophe Y Sur la barre de recherche Google Vous tapez aussi Et vous allez atterrir Sur un site internet Sur Youtube Sur Facebook Voilà C'est vrai qu'on te trouve Très facilement Madi Oui C'est vrai Il n'y a pas de soucis Je pense Alors On a décidé de finir Avec cette chanson Une question de couleur Voilà Alors tu as des photos Qui sont magnifiques Je pense que c'est la photo De l'EP D'ailleurs Où tu es bariolée De peinture De toutes les couleurs C'est très original D'ailleurs Et il y a bien sûr Le clip Oui Effectivement On a eu beaucoup de choses Pour ce clip Parce que L'idée de la peinture Qu'on me lançait sur moi C'était un peu difficile À appliquer Parce qu'on allait Dans un studio De photographes Et que Voilà Pour ne pas tout Tout endommager C'était un peu compliqué Et finalement Sur place Nomi Qui nous l'a proposé Sans qu'on lui demande Alors qu'on avait une idée Il avait les peintures Il avait tout C'était son dernier jour De location du sud Donc nous allions Vous faites ce que vous voulez On a eu beaucoup de chance On a eu beaucoup de chance Et grâce à ça On a ce beau visuel C'est vrai qu'avec les couleurs Qui représentent un peu Pour moi dans cette chanson Les émotions Voilà De toutes les couleurs De toutes les couleurs J'ai peur de m'avoir écouté Et puis surtout J'ai nos auditrices Et auditeurs de Radio D'Artagnan Puisqu'on était d'abord au Brésil Puis la Belgique Et là on va revenir Tout simplement A Radio D'Artagnan Dans le petit Gers Que nous sommes Très bonne soirée A toi Madi Et puis à très très bientôt Et encore merci De nous avoir accordé Ton temps surtout Merci beaucoup Merci à vous Bonne soirée Au revoir à tous A bientôt Merci beaucoup Allez on va écouter Donc cette fameuse chanson Une question de couleur Vous pouvez retrouver Le clip via Youtube Madi M A D Apostrophe Y Allez voir Et mettez lui surtout Un petit j'aime Via la page Facebook Une question de couleur C'est de suite Et puis on va repasser Une autre chanson De Madi Pour arriver Jusqu'à 20h On va vous souhaiter Bien sûr Une très très bonne soirée Et on vous donne rendez-vous A très bientôt Sur les ondes De Radio D'Artagnan Bonne soirée Dave Bonne soirée Ciao ciao Radio D'Artagnan Radio D'Artagnan Hello It's me Bonjour c'est Corinne Vous allez partir avec moi De 18h à 20h Dans les découvertes Des nouveaux talents Sur Radio D'Artagnan J'en ai marre du doute Je les envoie bosser sur la route Je t'ai donné mon temps Plus que ma vie Et t'en demandes encore J'en ai marre de nous Je nous espère jusqu'au bout Tu as pris tous mes rêves J'en paye le prix Et t'en demandes encore T'en veux encore ? Alors écoute Radio D'Artagnan Tous les mercredis Je dis stop Stop aux mensonges Et aux arnaques C'est décidé Demain j'adopte Un plan pour passer à l'attaque C'est parti pour votre émission Partir dans les découvertes de RDA Radio D'Artagnan J'aime Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada